Et nous sommes en direct ! Allez, bonsoir ! Bonsoir ! Oui, voilà, c'est le direct ! Allez ! Coucou Anne-Laure, bonsoir ! Bonsoir à tous et à toutes ! Et bonsoir à tous et à toutes, oui, puisqu'il y a des hommes, il y a des femmes ! Bonsoir Jessie, Dominique, Georgette, Marie, Karine, Charline, Marie-Christine et Jean-Louis, voilà ! Les personnes qui disent bonsoir dans le chat et tous les autres, bonsoir à vous et bienvenue ! De nouveau, à cette conférence, j'accueille avec plaisir Anne-Laure, le roux agapé que vous connaissez déjà, certainement pour beaucoup d'entre vous. Je pense que c'est la quatrième fois, à chaque fois je me dis ça, mais je pense que c'est la quatrième fois que tu interviens. Je crois, oui. Oui, quelque chose comme ça, 4 ou 5. Oui, 4 avec moi et la cinquième fois sur ANV. Donc, ce soir, Anne-Laure, tu vas nous parler de la libération karnique. Je pense que le karma, tout le monde sait plus ou moins ce que c'est, mais il y a besoin de préciser un peu. Pas mal de choses, d'ailleurs. Où est-ce que ça se niche ? Comment ça arrive ? Est-ce que ces karmas, c'est forcément les vies antérieures ? Ou est-ce que c'est karma ? On peut parler de karma aussi par rapport à notre vie actuelle ? Comment on peut les libérer, justement, et en quoi ça peut impacter notre vie ? Donc, voilà. Beaucoup de questions ? Oui, n'hésitez pas à me les reposer au fur et à mesure parce qu'il y a énormément d'informations. Je suis dans un total lâcher-prise. J'en ris moi-même et mon entourage aussi parce que forcément, ça se prépare, une conférence, on y met le mental, etc. Mais là, mon âme, puisque je me laisse de plus en plus incarner ma mission d'âme, eh bien, en fait, voilà. Tu écoutes ton âme et tu laisses ton âme parler. Ne pas n'hésitez pas à venir chercher les informations que vous êtes venus chercher ce soir, maintenant, dans l'ici et maintenant ou en replay parce que, voilà, tout est énergie. Il n'y a pas de notion de temps. Donc, il y a des personnes qui verront ça dans quelques mois ou quelques semaines ou même demain et ce sera très juste. Eh bien, super. Eh bien, écoute, Anne-Laure, qui es-tu ? Et puis, eh bien, après, tout de suite après, tu peux démarrer sur la libération karmique. Voilà. Merci, Autence. Merci à vous d'être là. Merci d'oeuvrer pour vous-même de vous offrir ce temps, voilà, un temps que nous partageons dans une belle égrégore parce que nous cherchons et quand on cherche, on trouve. Donc, ce soir, j'ai promis le souhait que vous ayez exactement ce que vous cherchez, comme information. Voilà. Et j'ai pensé à vous dès ce matin au réveil puisque j'avais le chiffre 555 qui s'est affiché sur mon portable et nous sommes le 5 juin. Et donc, le message des anges, c'est que des grands changements arrivent dans votre vie, dans nos vies. On le sait, mais là, le temps s'accélère et c'est sur le point, voilà, de faire une bascule. Alors, on ne va pas y mettre tout de stress, du coup, on est en totale confiance de ce qui arrive. Et puisque c'est l'égalteur que nous formons le jour d'aujourd'hui, je voulais vous envoyer aussi puisque ce message, il vous était aussi destiné d'être en totale confiance avec ce message angélique sur ce 555, le 5 juin, qui amène de profonds bouleversements aux changements en tout positif. Voilà, en tout point positif. Donc, qui je suis ? Je suis alors le roux agapé. Voilà, agapé est mon nom d'âme que j'ai reconnecté il y a quelques années quand je me suis offert la vie, quand j'ai poussé les barreaux de ma cage. Voilà, la première partie de cette incarnation-là, j'ai vécu de très belles choses et des choses qui m'ont profondément blessée. Et je me suis tue dès mon plus jeune âge n'écoutant pas vraiment mes émotions, mes ressentis. Et voilà, j'ai traversé beaucoup d'épreuves à travers l'accompagnement dans la mort, des décès de proches, des expériences mystiques que je n'ai pas comprises. À chaque fois, j'ai dit non. Ensuite, voilà, j'avais mes vies extérieurement, on va dire, accomplies. J'ai été aussi, j'ai eu différentes casquettes, j'ai eu différents costumes en tant que chef d'entreprise, en tant que cadre, dans le marketing. J'ai créé une marque de vêtements, j'ai été à mon foyer. Voilà, beaucoup. J'ai été salariée, j'ai fait beaucoup de choses. Mais extérieurement, il y avait ce vide intérieur qui ne nous nourrissait pas. Et puis toujours, je continue à me taire. J'aime bien, je me suis tue, c'est aussi je me suis tuée. Jusqu'au jour où, en fin de compte, mon âme, j'aime bien le langage des oiseaux pour ça, jusqu'au jour où mon âme a dit stop. À un moment donné, voilà, ça fait le tour de la question. Le tour de l'illusion, il y a certainement quelque chose d'autre. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de continuer d'expérimenter autant de douleurs, autant de souffrances. Autant de mensonges, de trahisons, de non-reconnaissances, toutes les blessures que j'ai expérimentées tour à tour. Et puis à un moment donné, je les ai toutes faites en une seule fois. Et là, ça a été le pas de la foi que j'ai franchi en acceptant de l'aide. Voilà. En acceptant de l'aide et de l'aide, j'ai vu quelque chose que je ne soupçonnais pas ou même qui m'avait justement touchée au caressé du doigt ou fait plusieurs entrées dans ma vie et que j'avais repoussé. Il n'y a pas peur. Et donc, j'étais là, aidez-moi, je ne sais plus quoi faire. Et je me suis retrouvée dans l'église de Saint-Marie-sur-Mer où j'ai été baptisée. Et là, j'ai entamé un chemin d'ascension, un chemin de résurrection, une traversée du désert, un chemin initiatique, très éprouvant et à la fois passionnant. Où je me suis restructurée dans mon corps, âme, esprit. Donc, il y a eu beaucoup, il y a eu une première phase vraiment, on dirait, de foi où là, jour et nuit, je priais et je me suis tournée vers ce qu'on appelle les plus petits, les enfants en felin, les personnes handicapées, les jeunes. Je venais de mon temps, de mon argent sur les moyens pour lui recevoir énormément d'amour et ce sont eux mes premiers maîtres, entre guillemets. Ensuite, j'ai continué à vouloir comprendre. Alors, j'avais deux options, soit refaire ce que j'avais vécu ou essayer de chercher et de trouver des clés. Et là, j'ai entamé, en fin de compte, j'ai repris mes études, rien à voir avec l'école de commerce que j'avais faite un temps auparavant. Et j'ai entamé les études de psychopathologie, transgénérationnelle, hypnose-dérectionnelle, hypnose-humaniste, voilà, beaucoup de thérapies, de formations en thérapie en médecine holistique, dans les soins quantiques, vibratoires et autres, jusqu'à en tirer l'essence, en fin de compte, par la méthode Agapé, qui est la synergie, en fin de compte, de toutes ces clés que j'ai récupérées, toutes ces mémoires que j'ai réactivées, parce que ce sont plus des mémoires que nous possèdons tous dans nos mémoires karmiques. Voilà. Donc, la méthode Agapé, Agapé, c'est mission à l'amour inconditionnel, elle utilise pour majeure partie, en fin de compte, le pouvoir du verbe, le verbe créateur, le verbe créateur et les vibrations cristallines, dont on sait effectivement l'efficacité que ça a au niveau de la technologie actuelle, puisque c'est avec cette énergie cristalline qu'on peut converser avec le bout de la planète et qu'elle trouve une résonance dans leur corps. Voilà. Aujourd'hui, le timing, je suis thérapeute et j'accompagne les personnes en présentiel et à distance, comme vous, dans leur propre cheminement, dans leur propre individuation. Je dirais plutôt que pour résumer, je suis une sage femme. J'ai beaucoup, beaucoup de vie. Ça depuis, je me suis toujours entendue dire, alors que pourtant, je n'étais pas du tout dans la spiritualité avant, mais je suis une très vieille âne. C'est ma dernière vie. Alors, c'est encore ce que je dis. J'ai toujours dit ça, mais je continue à dire, je suis une très vieille dame. C'est ma dernière vie. Donc, sacré challenge, sacré programme, puisque puisque c'est la dernière, je me suis fait la totale. Voilà. Ensuite, donc, une sage femme pour aider les personnes avec les clés, voilà, que j'intègre dans ma chaire. Et une fois qu'elles sont vraiment intégrées, je les transmets aux personnes que la vie va voir par synchronicité. Et il dit, voilà, avec un timing toujours juste et parfait. Comme le timing juste et parfait, qui nous réunit ce soir ? Parce qu'à l'époque, on n'avait pas prévu tout ça, voilà. Mais on sait qu'effectivement, au mois de juillet, il y a une bascule énergétique, vibratoire, inversion des peaux. Chacun va avoir des informations plus ou moins sur des dates en particulier. D'autres vont vous parler de la fin des temps. il n'y a pas de stress à avoir. Restons confiants, c'est simplement effectivement que même au niveau astrologique, ça peut s'expliquer par une opportunité d'un nettoyage karmique collectif. Une configuration astrale nous invite à ça. Donc, inutile de chercher à changer l'autre, ce n'est pas la peine. L'autre n'étant que le reflet de ce que l'on porte, mais pour bien trouver l'unité en soi et à l'extérieur, il faut travailler vraiment au fond de soi puisque tout ce que l'on porte va être reflété dans notre incarnation. D'où, et là, on y reviendra peut-être après, mais effectivement, il y a un karma des vies passées et puis il y a un karma qui est maintenant et immédiat. Si on fait quelque chose qui n'est pas aligné, qui n'est pas juste, eh bien, c'est action-réaction. On va se prendre le boomerang tout de suite. Donc, les configurations sont faites en ce moment, sont optimales pour justement élever notre fréquence, retrouver l'amour de nous, le divin en nous. Quand je parle de divin, quand je parle de source, quand je parle de Dieu, etc., c'est non dogmatique parce que pour moi, c'est vraiment ce qu'on a choisi d'expérimenter tous et c'est fantastique et l'ombre serre la lumière, c'est cette expérience de l'évolution parce que l'homme, pendant des milliers d'années, a réagi de manière enfantine et continue de le faire. Et quand je dis de manière enfantine, ce n'est pas dans l'aspect positif de l'enfant intérieur, bien au contraire, c'est vraiment dans l'aspect enfantin, pipi, caca, il m'a fait ci, il m'a fait ça, etc. Et donc, en fin de compte, il s'est coupé de la source, coupé de sa propre grandeur, coupé de ses émotions et au fur et à mesure, s'est installée la division que l'on peut voir dans tous les secteurs d'activité, dans les familles, etc., dans tous les domaines de notre vie. Où, en fin de compte, on a commencé, enfin, on a glorifié, on a pris l'habitude de diriger notre énergie au service de ce qui n'est pas juste, au service d'une force, que je dirais, sombre, voilà, qui ne prône pas l'amour, qui ne prône pas le respect, qui ne prône pas des valeurs essentielles. Et quand je parle de vérité, enfin, pour moi, ce sont des vérités parce qu'il y a de multiples vérités. Nous avons tous nos vérités, nous avons tous nos champs d'expérimentation, mais quand je parle de vérité, ce ne sont pas les miennes que je souhaite vous imposer, c'est simplement des principes qui sont universels. Voilà. Des principes qui sont universels. Et ça passe par l'amour de soi pour pouvoir ensuite l'accueillir et le trouver chez l'autre. Être plutôt que faire, alors que l'homme a été habitué en fait à faire l'inverse. À faire, il faut, voilà, tout un tas de convenances, de croyances, mais des milliers de croyances et de convenances éducatives, religieuses, sociétales, culturelles, qui sont engrammées en fait dans nos mémoires cellulaires, dans notre structure, de notre histoire de vie, de notre schéma d'incarnation, issu aussi de nos lignées transgénérationnelles, issu de nos lignées paternelles, maternelles, en remontant sur des générations. Et puis, si nous avons choisi ces lignées paternelles et maternelles, elles sont tout juste idéales, parce que c'est notre âme qui a choisi ces personnes dans nos vies pour nous aider justement à faire l'expérience actuellement de l'évolution. Voilà, ce sont d'un point de vue de l'âme et voilà, il n'y a ni bien ni mal. C'est juste, tout est juste et parfait et chacun est à sa place. Donc, c'est vraiment, ça nous invite pour cela dans le de l'évolution. Donc, je pense que chacun a sa mesure. Je suis contente pour vous que vous n'ayez pas expérimenté l'espèce de terrain miné et karmique que j'ai expérimenté, mais c'est bien parce que j'ai expérimenté dans tous les domaines de ma vie, dans tous les secteurs et que j'ai transcendé et que je continue à travailler sur moi, bien sûr, que je suis à même de vous en parler aujourd'hui, c'est que vraiment je l'ai expérimenté aussi bien les relations karmiques que par rapport à des relations de travail, par rapport à l'argent, par rapport au couple, par rapport à mon rôle de mère, par rapport au positionnement que j'ai dans la société. Et les blessures karmiques, elles sont là pour être transcendées. Donc, en fait, on va un peu plus profond à l'intérieur de soi pour aller justement libérer ces espèces de nœuds énergétiques parce qu'une mémoire karmique, c'est quoi en fait ? C'est une blessure de l'âme. Voilà. C'est une blessure de l'âme qui est liée soit à une ligne effectivement actuelle, c'est pour ça que l'histoire se revit tant qu'elle n'est pas résolue, mais la plupart du temps à une ligne du passé. Et si tant est que nous faisons justement l'expérience de l'évolution, nous avons lu, et si nous cherchons, c'est que nous sommes des vieilles âmes, ces blessures sont des blessures de l'âme liées à une autre ligne du passé qui agissent en fait comme un nœud énergétique, comme une cristallisation qui va se manifester en fait aussi bien dans notre corps physique par la maladie, si ce n'est pas mis en conscience, tout ce qui n'est pas mis en conscience revient sous la forme de destin, mais aussi sur notre corps subtil, émotionnel, mental, le corps subtil que vous connaissez. Et ces mémoires, elles ont pour but en fait, enfin, elles ont pour effet de nous limiter et surtout, elles nous freinent dans notre accomplissement. Elles freinent l'incarnation de notre âme dans la matière. Voilà. Donc, notre accomplissement quelque part. Et ça nous maintient en fait, ces cristallisations, ces blessures karmiques, tant qu'on ne prend pas conscience, dans un système de pilotage automatique où en fin de compte, on voudrait que ça soit autrement. On donne toute notre énergie pour que ça soit autrement, mais en fait, on répète de mettre, on répète des schémas puisqu'en fin de compte, notre inconscient qui gère 95% de nos automatismes et qui garde ses blessures, ses blessures de l'âme, ne peut faire qu'avec les programmes qu'il a. Donc, tant qu'on ne libère pas notre structure, nos corps physiques, subtils, tant qu'on ne laisse pas plus de place à notre âme, eh bien, en fin de compte, notre disque dur, il est saturé. Donc, la nouveauté ne peut pas entrer. Et comme l'inconscient, en fait, il ne supporte pas la nouveauté, plus le temps passe, plus en fin de compte, on vit des échecs entre guillemets en tous les domaines, ou des conflits familiaux, professionnels, sociaux, amoureux, on ne comprend pas. Et l'histoire se répète. Bien évidemment, parce qu'effectivement, l'inconscient se met en résistance, là, il veut prendre la place et l'inconscient qui ne connaît pas, qui ne supporte pas la nouveauté, eh bien, en fait, il se met en autorésistance. D'où cette dualité qui crée ensuite des distorsions, qui crée des mal-être, qui crée des burn-out, qui crée des maladies, etc. Donc, toutes ces blessures que nous ramenons, en fait, de nos vies antérieures, c'est parfois des blessures qui ont commencé à être résolues, mais qui ne sont pas abouties. Ok ? Donc, il reste des choses. Donc, on s'est dit avec l'âme, l'âme pote, entre guillemets, mais qui dans cette vie, en fin de compte, est un bourreau. On se revoit dans cette incarnation et on règle le truc. Voilà. Pas forcément, et quand on se prévoit à ces scénarios, d'un point de vue de l'âme, c'est très facile, c'est easy peasy. Sauf qu'effectivement, puisqu'on est des êtres d'émotion dans la matière, c'est carrément pas facile à vivre. Voilà. Donc, la majorité des difficultés relationnelles que vous pouvez vivre, elles sont d'ordre karmique. Et la majorité des gros blocages que vous pouvez encore vivre, dans votre corps, âme, esprit, dans votre travail, dans votre lâcher-prise, dans votre plein épanouissement, dans simplement arriver à ce lâcher-prise, cette liberté d'être. Eh bien, c'est un travail colossal, intérieur, mais rien à trouver à l'extérieur, c'est à l'intérieur de soi. C'est connaître toi-même et tu connaîtras l'univers et les diens. Donc, vous comprenez, bien sûr, vous comprenez de ce que je vous dis, que ce qui est bon et juste pour vous. Moi, je vous amène juste dans ce que j'ai expérimenté et je vous livre, là, ici, maintenant, les clés de propre. À vous, voilà, de l'intégrer. C'est ça, l'essence de cette unité, c'est de se porter les uns et les autres dans cet espace de co-guérison pour que chacun puisse s'accomplir. L'avantage de libérer les mémoires karmiques, déjà, quand vous travaillez sur vous-même et quand vous cessez de donner votre énergie à l'extérieur en voulant sauver l'autre, c'est là que vous pouvez aider l'autre. En faisant ce travail de libération intérieure, vous libérez les hommes et les femmes de votre système, ceux avec qui vous entendez bien et ceux avec qui vous n'entendez pas bien. Vous les faites progresser. C'est ça qui est génial. Peu importe le résultat. Vous servez les hommes et les femmes de votre système. Vous servez vos ascendants, vos descendants, votre entourage proche puisque votre propre transformation, c'est par effet de résonance. Tout est résonance, tout est vibration. Et ça sert le collectif. Et c'est ce qui fait aussi que, voilà, on entend parler depuis plusieurs mois, il n'y a pas de concurrence en soi. Ce que vous allez chercher, c'est ce que votre âme est venue chercher comme outil pour votre propre guérison, pour votre propre attention, pour votre propre lâcher prise, pour votre propre liberté. Et en tout cas, tout est juste. Après, il faut un temps d'intégration et il faut surtout de l'assiduité. Voilà. De l'assiduité et de la volonté. Parce qu'effectivement, l'inconscient, il n'aime pas faire d'efforts. L'inconscient, il se pose plus facilement avec la zapette sur le canapé que de se dire « Allez, j'ai ma journée de travail, je me mets, je me colle, etc. » Voilà. Et pour autant, c'est là, en dehors de cette zone de confort que la guérison, que l'ouverture, que les cadeaux divins, les bénédictions, la santé, tout ça, c'est là, c'est juste à notre portée de main. Sauf qu'en fin de compte, ça demande effectivement de réapprévoiser cet inconscient qui a été habitué avec les programmes inversés. Voilà. Et je vous invite même à prendre un papier et un crayon, à vous poser des questions qui pourtant sont simples, mais qui sont essentielles. C'est-à-dire, moi, je vous donne mon expérience pendant toute une partie de ma vie, j'ai orienté mon énergie au service de choses qui n'étaient pas justes. Qui n'étaient pas justes pour moi. Et donc, j'ai accepté, comme je vous l'ai dit, la trahison, la manipulation, l'humiliation, le rejet, voilà, tout ça. Et puis, à un moment donné, je dis stop. Et au fur et à mesure, parce que ça s'expérimente dans la matière, au fur et à mesure de mes expériences, je dis non. Même si cette personne-là, extérieurement, eh bien, elle a un titre, elle a une autre. Je lui donne une énergie, je lui donne mon énergie, mais où va cette énergie ? À quoi elle… Qu'est-ce qu'elle sert, cette énergie ? Et en fait, la plupart des gens qui sont en conscience, qui sont des vieilles âmes, qui parfois sont haut potentiel, et dans le haut potentiel, encore une fois, pour pas mal de cas, c'est juste accepter d'être différent. Mais accepter votre différence, votre différence et votre richesse. Et sortir du troupeau, sortir de la masse, de la conscience collective, ça demande un courage, énorme. Énorme. Et une volonté de faire. Et à la fois, l'autre qui était là pour nous humilier, pour nous écraser, etc., c'est grâce à lui. C'est un tremplin. C'est pour ça que l'ombre serre la lumière. Donc, vous posez les questions, dans votre travail. Votre énergie, qui est divine, eh bien, votre énergie, sert qui ? Sert quoi ? En retour, qu'est-ce que vous recevez ? Est-ce que vous recevez quelque chose de juste ? Est-ce que vous recevez quelque chose qui est bon pour vous ? Qu'est-ce que vous exprimez quotidiennement ? Et quelles sont les paroles que vous recevez ? Qu'est-ce que vous écoutez ? Et qu'est-ce que vous recevez par vos sens ? Par le toucher, par la vue, par tous vos sens. Et en fait, ça nous amène à utiliser nos émotions, non plus à l'insu de nous-mêmes et les subir, mais juste, en fait, nous reconnecter et reconnecter notre enfant intérieur à ce qui nous fait vibrer, à ce qui est bon et juste pour nous. Je reviens sur l'inconscient. L'inconscient, il a trois parties. Dans le cerveau, on a trois parties. Notre corps, le père, le fils et l'esprit. J'aime bien les archétypes parce que c'est assez clair. On a l'enfant intérieur dont on parle beaucoup, la sphère des émotions, le troisième chakra ancré dans le pancréas. Et souvent, cet enfant, en fait, les parents, ils ne disent pas qu'ils ont voulu mal faire. C'est qu'en fait, on a reçu une nourriture affective, ce qu'ils étaient aussi capables de nous donner. D'où cette pyramide avec les liens transgénérationnels. Donc, on a cet enfant intérieur qui n'a pas eu, parfois, cet amour, cette reconnaissance, cette sécurité, cette aide, tout ça. Voilà, tout ce qu'un enfant est en droit de recevoir. On a ce guerrier intérieur, le guerrier, c'est le cerveau reptilien. L'enfant intérieur, c'est le cerveau limbique, le cerveau des émotions. Le cerveau archaïque, c'est le cerveau reptilien, et là, c'est l'instinct grégaire, l'instinct de reproduction et de survie. Aujourd'hui, chez beaucoup, c'est Dark Vador, alors que normalement, c'est Gladiator. Juste, c'est une... Et puis, on a le néocortex, qui est celui qui réfléchit, c'est le sage. Sauf qu'effectivement, c'est quoi cette distorsion d'accepter cette réalité ? Si tu en parles comptes, c'est une vraie cacophonie entre le guerrier intérieur qui n'a pu trouver sa place de guerrier, qui a été mis sous les barreaux, alors qu'à l'origine, ils savaient exactement ce qui était bon et juste pour nous. Mais en fin de compte, les autorités extérieures, ce qu'on appelle les sages, ou tout, il y avait autorité sur nous entre l'âge de zéro et sept ans, qui est l'âge de l'inconscient, ils ont mis ce protecteur intérieur sous les barreaux, donc ils se sont sentis muselés. Donc, pour se faire entendre, en fait, il a parlé plus fort, crié plus fort que nos éducateurs. Et donc, c'est comme ça qu'on se fait harakiri pour rien. Mais vraiment, pour rien. Et puis, on a ce sage intérieur, ce néocartex, qui réfléchit. Et donc, tour à tour, en fait, si ces trois personnes-là ne sont pas à leur juste place, l'enfant joyé dans sa créativité, le guerrier intérieur qui fait harakiri plutôt qu'être protecteur, et puis le sage qui n'est pas du tout entendu, eh bien, en synchro, on n'est pas allumé. Simplement. Et je reviens dans le lien avec les mémoires karmiques, c'est qu'effectivement, ces trois parties-là, elles ont toujours existé. Effectivement, voilà, même si la partie néocortex, c'est la plus récente, elle a quand même quelques milliers d'années. Donc, d'où cette importance pour aller à la racine de nos mots, d'aller nettoyer ces mémoires karmiques. Déjà, de les comprendre, parce que quand on est en conscience, effectivement, déjà, on les libère. Et puis ensuite, effectivement, il y a les outils qui vous seront amenés puisque vous avez la prise de conscience, que vous avez certainement eu déjà depuis quelques temps. Aujourd'hui, vous avez plus d'informations et vous avez l'opportunité d'aller encore plus proclam pour justement arriver avec ça à la pleine santé, à la pleine réalisation, au plein épanouissement, au vrai lâcher prise dans l'instant présent, au bonheur. Parce que, je pense qu'on a suffisamment passé de vies karmiques et douloureuses. On a eu certainement des belles aussi. Et puis, dans cette vie aussi, la vie n'est pas souffrance. La vie n'est pas souffrance. Il faut savoir identifier avec des questions très simples comment vous dirigez votre énergie. Voilà. Qu'est-ce que vous ingérez comme aliment, comme parole, comme image au quotidien. Vous voyez, par exemple, j'ai mis un temps fou à reconnaître la beauté dans l'art. Voilà. Et toutes les vibrations, c'est-à-dire que que ça soit un plat, que ça soit une œuvre, que ça soit la nature, tout est vibration. Et quand on prend, en fait, quelque chose et qu'on trace le circuit de vie du produit, de la création, comme par exemple, cette toile-là, elle a été faite par quelqu'un qui est pur amour et pure lumière. Aussi, elle a pu retranscrire cet amour à travers son œuvre. ce qui n'est pas forcément le cas de tous les artistes, ni de tous les cuisiniers. Voilà, on a plus notre... Et plus on se libère, plus on augmente nos vibrations, plus on arrive à cette pureté de cœur et cet alignement corps-âme-esprit, plus, en fin de compte, on peut manifester le divin et chacun de nous, on a des dons, des talents qui nous sont innés. Au fur et à mesure que l'on libère nos mémoires karmiques, on retrouve toutes nos capacités, nos dons, nos talents que chacun porte. On a fait l'atelier sur la médiumnité, par exemple, on a travaillé sur un corps, mais on est tous médiums en soi. Aujourd'hui, j'en ris parce qu'effectivement, puisque je suis de plus en plus authentique, puisque j'apprends de plus en plus à m'aimer, je vois l'autre tel qu'il est. Donc, l'autre, il porte et on porte tous des masques. Aujourd'hui, j'en porte certainement, mais peut-être bien moins qu'il y a quelques années. On voit l'autre tel qu'il est. Et ça nous apprend aussi à aimer l'autre tel qu'il est. Et ce que j'ai pu expérimenter encore récemment, c'est qu'on ne peut pas changer de route. Et tout ce à quoi on résiste, encore une fois, ça persiste parce que c'est facile de sortir du rôle bourreau, victime, mais sortir du rôle de sauveur ou combien de fois encore récemment, sur des choses qui me paraissent évidentes, j'ai expérimenté de l'injustice. Et ça me met les nerfs. La justice, c'est fou. Et à la fois, quand on lâche, ça va. Mais d'un autre côté, aujourd'hui, j'exprime une vérité. J'exprime ma vérité. Et ma vérité, elle me libère. Alors sans me pointer du doigt à l'autre qui m'a fait ci, l'autre qui m'a fait ça. mais juste parce que plus on est dans l'amour de nous-mêmes, plus on est dans notre authenticité, plus on est dans notre vérité, on ose petit à petit se manifester. Manifester la beauté de l'autre qu'on reçoit avec plaisir puisque l'autre n'est que le reflet de soi-même. Ça nous amène à dépasser la jalousie, dépasser la concurrence. Tant mieux qu'il y ait plein de thérapeutes et plus on sera de thérapeutes, plus il y aura de personnes qui aient des millions de gens à aider sur la planète. Donc, c'est pas… Et surtout, on vit, on arrête de survivre. Voilà. Donc, c'est important d'avoir ces prises de conscience, de mémoire karmique, de pouvoir les libérer parce que ça fait partie de vous, ça fait partie de votre histoire, ça fait partie de l'histoire de votre âme. Et pour être en amour avec soi-même, il faut avoir… Enfin, je pense que c'est bon de retrouver toutes les parts de soi, toutes les parts oubliées, on lève tous ses voiles. Et de toute façon, vu ce qu'on est emmené à vivre dans l'ère du verso, et là, on vient que d'y rentrer, je vais arriver de bouger les mains, on vient que de rentrer dans l'ère du verso, on est là aussi pour accompagner ce changement. Et le changement, en fait, ça n'a rien décidé de le changer à l'extérieur, c'est par notre propre transformation, par notre propre taux vibratoire que le collectif se transforme, encore une fois, et que notre entourage se transforme. Parce que sur le fond, quand on regarde les informations, etc., voyez-vous une différence entre le Moyen-Âge, les révolutions, etc., moi, je n'en vois pas. Mais par contre, voilà, on est gavé d'informations, on est gavé à leur sac pour essayer de maintenir les masses dans l'inconscient, dans les… comment dire ? ce qu'ils appellent du divertissement. Ça, c'est facile. Et puis, on a accès à cette information ou cette désinformation en permanence. Donc, c'est quand on cherche, comme vous le faites ce soir, comme je le fais, voilà, qu'on trouve ses propres clés. Voilà. Est-ce qu'il y avait des questions ? C'est Sandra qui a demandé ce que c'est que le karma et tu en as parlé. Ce sont les blessures de l'âme, en fait, des blessures karmiques. Je pense que Sandra a entendu la réponse et éventuellement, avec le replay, on peut réécouter tout ça tranquillement pour les réponses. Je reviens encore une fois dessus dans le projet de l'éventure. Moi, je l'ai reçu et que je retranscris pour aller au plus vite de notre évolution et guérison. Donc, avec ces protocoles qu'on a déjà vus sur l'enfant intérieur, sur la libération des loyautés familiales, etc. Le karma, ça nous concerne tous, comme je l'ai dit, individuellement et collectivement. C'est bien le sens, en fait. On va chercher le sens de notre incarnation. On va chercher notre mission d'âme. C'est-à-dire que c'est complémentaire, mais je dirais que c'est essentiel de faire renaître son enfant intérieur, de se libérer des loyautés familiales. Et quand on a intégré ça, alors, hop, on va plus loin et on va libérer ses mémoires karmiques ou alors d'autres qui rentrent directement par les mémoires karmiques et se réalisent sur eux. Mais c'est un travail à part entière. Et la vie prend sens. La vie prend vraiment sens. Il y a aussi, Michel, tu en as parlé, tu as répondu avant que je pose la question de Michel, qui demande est-ce vrai que l'on transmet à ses enfants les blocages que nous avons et lorsqu'on les dénoue, se dénoue-t-il chez nos enfants aussi ? Alors, moi, je vais vous parler de mon expérience personnelle avec mes enfants. j'ai reproduit avec mes enfants exactement ce que j'avais fait à date anniversaire au moment du divorce de mes parents. À date anniversaire. Et donc, voilà, c'est un processus de résolution karmique. Action, réaction. Donc, on parle du karma de cette vie et du karma des vie passée parce que si j'ai choisi de revivre cette blessure karmique dans cette vie, c'est bien parce qu'effectivement c'était quelque chose de non résolu dans une mort karmique. Donc, on s'est dit, ok, les acteurs en place dans cette vie se sont dit, ok, on va se retrouver. D'ailleurs, en voyage astral, entre guillemets, j'en ai eu la confirmation de dire, on m'a dit, super, t'as super bien bossé pour nous. Tu avais envie de dire merci, c'était quand même pas facile. Tu sais, quand on se fait tout lâcher, tout, voilà, ça amène vraiment à l'amour inconditionnel. Je ne me suis pas trop déconnée avec Agapé, mais c'est tout un truc de l'incarner. Effectivement, si, mettons, vous avez jugé, si vous avez été, si vous avez manipulé, quoi que ce soit, en fait, eh bien, en fin de compte, ça maintient, ça reste, en fait, et ça se transmet. C'est comme les Green Lines. Autant on peut se transformer, transformer tout en lumière, et les lumières se diffusent, autant, effectivement, quand on reste dans un processus de division et d'amour égotique, eh bien, à ce moment-là, on transmet ça. en transmetre. Et lorsqu'on dénoue tout ça, on dénoue chez les autres aussi, puisque... Oui. On dénoue chez les autres, mais surtout, en fait, on trouve la paix, la liberté en soi. C'est-à-dire que peu importe le chemin que l'autre a, peu importe, parce que sinon, c'est le mental qui s'en mêle. C'est le mental qui s'en mêle de savoir, ah bah oui, si je fais ça, l'autre va faire ça. Non, ça ne fait pas. D'un point de vue de l'âme, vous avez choisi d'évoluer. Maintenant, en fin de compte, l'expérience va servir à tout le monde. La façon dont vous allez gérer l'expérience karmique, la libérer, et surtout après, on a des exercices pratiques dans la matière. Après, une fois qu'on a la prise de conscience, la leçon, on a l'intégration du soin ou de l'apprentissage ou de la libération des mémoires. Et après, on a le bac à la fin de l'année. C'est exactement ce qu'on est en train de vivre. En fait, on nous prépare au bac. Voilà. On nous dit, c'est prêt, vous avez passé l'examen. Donc en fait, le jugement, il ne vient jamais d'en bas. Jamais d'en bas. Le jugement, il est ailleurs, à mon sens. Tous ceux qui jugent, en tout cas, ici-bas, c'est qu'ils se jugent eux-mêmes. Et donc, ils refoulent leurs blessures. Et là aussi, important de prendre beaucoup de hauteur par rapport à ce qu'on vit. Tous ceux qui jugent, qui blasphèment, qui disent interviver ceci. Moi, je ne peux plus ces vibrations. Franchement, ça dégomme. Plus vous montez en vibration, plus, en fin de compte, ces vibrations basses, elles n'ont plus lieu d'être dans votre vie. Voilà. Moi, je voyais, j'étais à la plage la semaine dernière et puis, il y avait une femme qui était dans le même cas que j'étais il y a quelques années et qui était en pleine souffrance, qui disait, enfin, ce n'était pas exactement le même cas, mais son fils était battu par son père. Elle vivait beaucoup de colère. Elle s'attachait au... Elle s'attachait à ce qu'elle avait. Elle disait, je vais changer, mais pas maintenant, ce n'est pas possible. Et puis, je veux tout faire pour mes enfants, etc. Mais en fin de compte, se libérer soi, c'est libérer tout le monde. Et bien souvent, si on est honnête avec soi-même, on reste. Et combien de personnes... En fait, ça nous amène à l'authenticité si on devait résumer tout ça, voilà, parce qu'on met des mots et des mots. Mais si on devait résumer tout ça, c'est être authentique. Pourquoi est-ce que je reste ? De quoi ai-je peur ? J'ai peur de l'abandon ? J'ai peur du jugement ? J'ai peur du manque ? J'ai peur de quoi ? Est-ce que je suis digne de recevoir de l'amour ? Est-ce que je suis digne ? Et en fin de compte, il n'y a que nous qui pouvons nous apporter cette dignité, cette liberté. On l'attend toujours de l'autre par une clé magique, miracle, etc. Mais oui, c'est plein de petits miracles au quotidien, mais c'est à nous de les offrir. Et quand on dit oui, ok, aidez-moi, je suis prête, etc. Et bien, on nous envoie toujours les bonnes personnes au bon moment pour nous relever sur ce chemin qui est parfois un chemin de croix. C'est un chemin d'ascension, un chemin de guérison, un chemin de liberté, un chemin d'accomplissement, un chemin d'abondance, etc. Là, il y a besoin d'avoir une foi bien entrée, bien. Oui, on est travaillé dans une belle épreuve dans notre foi. Et pourtant, je suis entourée de personnes, aussi bien dans les personnes que j'accompagne. Et je vous remercie d'être là parce que vous êtes magiques et c'est à travers votre beauté, la beauté de votre âme que moi, ça me porte à justement me mettre de plus en plus dans la lumière et oser être la personne que je suis. Et pour moi, c'est un vrai challenge parce que dans d'autres vies, j'ai été morte pour ça. Donc, c'est un challenge. tiens, à propos de vie, parce qu'à un moment donné, tu as parlé que c'est ta dernière vie et Charline demande à Laure, pourquoi votre dernière vie ? Parce que, alors là, je demande à mon âme, mais c'est parce que j'ai fait le tour. Voilà, j'ai fait le tour. Il y a autre chose qui m'atteint ailleurs. Comme il y a des choses, voilà, je suis canale dans le sens où on a tous une façon en fait que plus ça va, plus on reçoit des informations, des messages, des vidéos, etc. Et quand j'étais en prière à 24, il y a 4-5 ans, j'ai reçu des messages sur ce qui va effectivement arriver 2019, l'été, juillet, 16 juillet, etc. Ouais. Et donc, il y a des choses, en fait, ou même des personnes qui sont en séance qui me disent « Mais vous vous souvenez, vous m'avez dit ça, c'est exactement passé. Est-ce que vous m'avez dit ? Je ne me souviens plus, c'est juste que je sais. Voilà, je sais. Il y a d'autres choses qui m'attendent. » Alors, Isabelle demande « Cette blessure karmique peut engendrer une maladie. Est-il possible qu'en reprogrammant nos cellules, on peut guérir la maladie développée ? » Et justement, après avoir répondu à la question d'Isabelle, est-ce qu'on pourra parler si c'est fini, si tu as fini de parler de tout ce qui est karma, de parler de l'atelier ? Ce sera une question-réponse. Donc, en quoi ça consiste l'atelier, le soin, en fait ? Voilà. Donc, déjà, la question d'Isabelle, donc je répète la question. « Cette blessure karmique peut engendrer une maladie. Est-il possible qu'en reprogrammant nos cellules, on peut guérir la maladie développée ? » Ok. Oui. Et non. Et oui, c'est ça être juste aussi. Je veux dire, moi, je ne suis pas un produit marketing. et je vous dis ce que j'ai expérimenté pour moi et ce que je vois dans les personnes que j'accompagne. Le mental cherche toujours, le cœur, voilà, le cœur fait exactement ce qui est bon et juste pour lui. En fait, en nous libérant de nos cristallisations, de nos blessures, de cette vie, du transgénérationnel, de notre âme, en nous réalignant, on fait retourner nos centres d'énergie, que sont nos chakras, à nos bassins d'énergie, que d'autres civilisations, ils savaient bien, on redécouvre juste une mémoire. Moi, en fin de compte, je n'ai rien inventé avec la méthode Agapé. Je me suis aperçue, même si je suis la seule à avoir créé cette méthode-là, que, en fin de compte, les premiers médecins, les soignés, ils grissaient comme ça. Donc, en fait, plus on va travailler sur soi, plus on va être à l'intérieur de soi, plus on va reconnecter notre pouvoir, notre propre pouvoir de capacité, d'auto-guérison, plus, on n'a rien besoin d'autre à faire qu'à être. Oui, j'ai effectivement, dans les personnes que j'accompagne, pu constater des petits miracles. Voilà, une personne qui devait être opérée qui ne l'est plus, une personne qui avait des éléments qui ne les a plus, des guérisons, bien sûr, de lâcher-prise, de réalignement dans les filles, des ouvertures professionnelles, amoureuses, etc. Donc, pour moi, ce sont des miracles. Pour moi, ça fait partie de la guérison. Voilà, maintenant, je n'ai pas la prétention de vous vendre quelque chose. D'ailleurs, ce n'est pas du tout. Je ne suis pas une marchande du temple. Je vous dis ce que moi, j'ai expérimenté pour moi-même. Mais je me suis offerte pour en arriver là. Quantité de soins avec des personnes fabuleuses. Voilà, c'est un travail colossal d'apprendre. Et mon rôle, maintenant, c'est d'enseigner la guérison et la spiritualité. Et guérison et spiritualité vont de pair. Et ça passe par la connaissance de soi et l'amour de soi. Et plus vous allez y arriver, plus vous allez plonger et recouvrir aux capacités divines, plus effectivement, il n'y a rien de besoin d'extérieur pour aller. Et la régénération cellulaire, le bien-être, s'accomplit dans le corps. Donc, notre corps, voilà, notre corps, ce n'est pas un corps de souffrance. Et pourtant, Dieu sait qu'il est résistant vu tout ce qu'on lui fait subir. Moi, le mien était super résistant. Et au jour d'aujourd'hui, je m'écoute et j'en prends soin parce qu'il est un indicateur vraiment de la manière dont j'écoute mes émotions et dont j'honore mon temple intérieur. Voilà, ma divine présence, je suis. Et pour autant, je m'entends dire ça et j'ose le dire parce que c'est comme ça que j'ai trouvé mes clés de liberté, de bien-être, de lâcher prise. Voilà, vous pouvez regarder si vous travaillez à la TQ, vous pouvez regarder si j'ai consulté un médecin depuis 4 ou 5 ans. Non. Alors qu'avant, oui. Je ne prends pas de cachet pour dormir alors qu'avant, oui. J'avais des céphalées pas possibles, j'avais plus de dents. Voilà. Donc, je vous livre juste mon expérience personnelle et celle que je vois s'accomplir chez les fabuleuses personnes que j'accompagne. Mais ce n'est pas moi qui les ai choisies, c'est elles qui viennent à moi pour chercher ces clés-là, les mêmes que j'ai collectées ou qu'on m'a envoyées. Ok, merci Anne-Laure. Alors, je viens de mettre dans le chat l'offre d'atelier de soins, le soin agapé pour la libération des mémoires karmiques. Donc, vous pouvez cliquer sur le bouton vert, je crois, c'est un bouton vert pour avoir toutes les informations sur ce soin. Voilà. Alors, il y a du taf parce qu'on m'a fait canaliser au moment des énergies du VESAC comme par hasard ce soin de libération karmiques. Alors, je vais vous dire ce qu'il y a parce qu'il est très complet. Donc, non seulement il y a effectivement le pouvoir du verbe que pour certains vous êtes habitués, donc la méthode d'agapé, comme je disais, c'est la synergie en fait des techniques d'hypnose pour réinformer l'inconscient et des vibrations cristallines. Donc, en fait, c'est très simple, hyper simple, ce sont des soins audios. J'ai mâché du travail comme une maman oiseau. Ce sont des soins audios que vous écoutez pour réinformer votre inconscient. Voilà. Des soins audios d'une dizaine de minutes, le principe des bols de cristal, c'est que c'est un amplificateur. C'est pour ça que vous avez le son, l'image, etc. C'est fantastique. Donc, en fait, et puisque vous avez 8 grammes de quartz dans le corps, en fait, et qu'on peut transférer une quantité d'informations d'un quartz à un autre, eh bien, en fin de compte, les soins audios en correspondance, notes, chakras, vont agir avant même que vos oreilles ne perçoivent le son sur votre univers intérieur composé à 75% d'eau, et donc, on va réinformer vos cellules qui contiennent justement ces programmations jusque dans l'eau, jusque dans l'ADN, à l'intérieur des cellules, et donc, on va réinformer votre inconscient. On va libérer les faux programmes, comme à l'ordinateur, en fait, vous allez libérer les programmes obsolètes et puis remettre le programme juste pour moi. À ceci, et bon, enfin, voilà, j'ai rajouté l'énergie et la puissance des runes. Les runes, je ne sais pas si vous connaissez, ce sont des signes sacrés qui sont souvent dans des endroits justement sacrés. Ce sont des signes sacrés et c'était les lettres, en fait, de l'ancien alphabet des peuples du Nord. Et elles servaient d'oracles aux sages. Comme j'ai été initiée, par la fabuleuse Marie qui sera peut-être ici présente, aux runes, j'ai redécouvert en fait cette mémoire-là. Donc, chaque rune, en fait, n'a pas été choisie, c'est elle, c'est les runes qui vous choisissent, en fait. Et les runes ont un énorme pouvoir pour accompagner en fait les guérisons. Elles ont chacune un sens. Donc, il y a l'énergie des runes qui a été rajoutée, l'invocation de votre divine présence, je suis, ce soin de libération karmique a été canalisé au moment des énergies du VESAC, donc la réunion des énergies bouddhiques et christiques. Donc, je ne vous dis pas comment ça en puissant ce soin. Il y a l'énergie des rayons sacrés, voilà, auxquels j'ai été initiée, réinitiée, bien sûr, sinon je ne me permettrai pas. vous accédez à votre bibliothèque akashique pour pouvoir libérer ce qui doit l'être. Donc, ce qui va remonter en conscience, c'est juste, mais pas forcément. Et heureusement qu'on n'a pas redéployé nos 600 vies, si on fait qu'on ait 600 ou plus pour pouvoir être libéré. Mais parfois, hop, quelque chose doit remonter vraiment en conscience. Et ensuite, il y a l'activation de votre Merkaba qui est intégré en fait à ce processus de libération karmique. La Merkaba, c'est ce qu'on appelle notre corps de lumière. On a un corps de lumière solaire et un corps de lumière cristallin. Et la Merkaba, en fait, elle permet d'accéder à de nouveaux états de conscience. Donc, ça permet aussi d'augmenter sa fréquence, d'augmenter, en fait, son temps vibratoire et d'expérimenter d'autres niveaux de réalité. Voilà. Donc, dans ce protocole, non seulement, vous savez ça, mais en plus, comme dans les autres soins méthode agatée, vous commencez par le soin réharmonisation des chakras. Premier soin sur lequel vous allez écouter en fait ce soin qui va servir de préparation à recevoir en fait le protocole de libération. Donc, il va agir sur tous les corps avec les fréquences correspondantes. Ensuite, vous avez le protocole libération karmique. Et j'ai rajouté le soin du pardon que j'avais aussi inclus dans d'autres dans d'autres ateliers, notamment il y a la libération de loyauté familiale. Parce que le pardon à soi, à l'autre, je demande pardon, je pardonne et je me pardonne, c'est essentiel. Essentiel. c'est une clé de guérison dont on n'a pas la mesure tellement c'est puissant. Voilà. Et j'ai rajouté, voilà, j'ai canalisé le soin d'ouverture du cœur. Parce que qu'est-ce qu'on garde en fait aussi de ces mémoires karmiques ? C'est que notre cœur il s'est fermé à l'amour. Il s'est fermé à recevoir de l'amour. On a été habitué à diriger notre énergie au service du non-amour. Et donc, accepter de recevoir de l'amour, souvent c'est facile d'en donner. Mais on ne s'aperçoit même pas à qui on la donne cette énergie qui est sublime. Et souvent, on se refuse aussi de recevoir cette énergie d'amour. Voilà. Et l'énergie d'amour, elle arrive sous toutes ses formes au niveau de la richesse matérielle, financière, de la nature, des échanges amicaux et de l'amour, bien sûr, héros, de l'amour de couple. Et donc, réouvrir son cœur à recevoir, réouvrir son cœur, c'est aussi activer la triple flamme, c'est la triple flamme du Christ, de Jésus. Et bien, je pense que c'est ce que nous sommes tous amenés à vivre pour pouvoir ensuite le recevoir et ensuite, naturellement, le rayonner. Voilà. Donc, c'est un, réhabilisation des chakras, deux, protocole, libération karmique, trois, ouverture du cœur, activation, en fait, de la triple flamme. Dans ce sens-là, et le pardon, l'audio du pardon à écouter pour chaque personne avec laquelle vous avez une relation mis harmonieuse dans cette vie, bien sûr, parce que c'est… Mais, et autant que faire se peut jusqu'à… Il ne faut pas le faire avec le mental, il faut le faire avec le cœur. Donc, d'où justement la synergie parfaite des soins, des quatre soins. Jusqu'à ce que vous arriviez à cet espace dans votre cœur où vous pouvez envoyer de l'amour à vos… Et dans la vie, ils disent pardonner 77 fois. Je dirais que voilà, pardonner 77 fois, ce n'est pas à 77 personnes, mais parfois, ça peut aller à 77 fois par personne. Ne serait-ce que se pardonner à soi, pour tout le mal qu'on s'est laissé subir finalement. Voilà. Ok, merci. Eh bien, voilà qui est clair. Enfin… Oui, pardon, je continue. D'habitude, on intègre les soins sur 21 jours et on fait les questions-réponses à ce moment-là. Mais là, j'ai entendu comme ces deux protocoles de soins. Donc, c'est intense. Ça sera 40 jours, même 41. Votre intégration du soin, dès l'instant où vous commencez ce soir, mais pour ceux qui sont en replay, pareil, mettez-vous le temps, laissez-vous le temps d'intégration. ce qui veut dire qu'aussi, après 40 jours, bien sûr, vous allez voir toutes les transmutations, les changements, les ouvertures qui vont se faire. Mais ce protocole de soins s'intègre et sera intégré le 16 juillet pour ceux qui commencent ce soir. Bien sûr, plus vous réinformez votre inconscient, plus les choses vont vite. Et là, encore une fois, je ne peux pas mettre… Il y a des personnes qui vont très vite et qui ont besoin de lâcher prise sur un truc. Et il y en a d'autres qui viennent avec un bagage carni qui dévalide hyper important et qui vont mettre plus de temps. C'est OK. Merci. Alors, avant de poser la question de Marie, je vais poser la question, une question de Christian, que Marie se pose aussi d'ailleurs. Christian dit, bonjour Anne-Laure, quelle est votre approche sur l'accès aux akashiques, aux anakashiques, en moyens de libération des mémoires. Je n'ai pas compris la question. Mais l'akasha, c'est l'espace qui est en tout. C'est-à-dire qu'on considère que l'espace est vide et en fin de compte l'espace n'est pas vide. Voilà. D'accord. Donc, en fait, elle fait partie des cinq éléments et c'est l'élément primordial. Donc, en fait, on va aller chercher sur un autre plan et on va ouvrir, on va demander l'ouverture d'un protocole de soins de la bibliothèque akashique par les maîtres de l'akasha pour pouvoir aller libérer ce qui doit l'être. D'accord. Ce n'est pas avec le mental, c'est avec le cœur. Donc, ce qui doit être libéré va être libéré. Donc, c'est possible aussi de cette manière-là pour les mémoires, libération des mémoires. Ok, merci. Bon, alors, oui, Sandra. Comment dépasser le besoin de sécurité ? J'ai un travail alimentaire que je voudrais quitter pour suivre ma voie professionnelle, mais j'ai peur de ne pas y arriver car j'ai des responsabilités envers mes enfants. J'ai donc un grand besoin de sécurité, mais n'arrive pas à dépasser cette peur. Que me conseillez-vous ? Je dirais que... Le prénom ? Sandra. Sandra. Je dirais, Sandra, il n'y a pas de hasard que vous regardiez cette conférence. Nos plus grandes peurs sont nos plus grandes victoires. Après, je ne vais pas vous dire « Ah, bah oui, c'est forcément le soin audio méthode Agapé ». ne serait-ce que les informations que vous avez reçues ce soir, vous mettent dans un... Le timing, il est toujours juste et parfait sur nos libérations, sur notre temps, etc., l'intégration, notre mission de vie. Donc, écoutez votre ressenti, ça amène encore à l'écoute de soi. Est-ce que ce soin m'appelle ? Qu'est-ce qui m'appelle ? Qu'est-ce que j'ai compris de ça ? Posez par écrive ce qui est bon et juste pour vous. Qu'est-ce que vous avez vécu comme moment ou comme accomplissement professionnel ou personnel qui vous a fait vibrer jusqu'à présent ? Qu'est-ce qui au contraire vous a freiné ? Voilà, ça demande un temps de discernement et d'écoute de soi pour que vous trouviez vos propres clés. Peut-être qu'effectivement, c'est un contract karmique avec votre âme. Peut-être que c'est une loyauté que vous portez. C'est à vous de voir une loyauté familiale. Et encore une fois, le lâcher-prise, c'est un processus qui demande l'inverse de ce qu'on a l'habitude de faire. Et ça commence par « je m'autorise ». Voilà. « Je m'autorise ». Chaque jour, un peu plus de respect de moi, d'amour de moi, de temps pour moi. Et en fait, on pense, on est toujours habitué à dire « ah ben non, je ne peux pas ». En fait, on a toujours le choix. Voilà. Alors, Marie, « je m'endors souvent pendant l'écoute des... » Est-ce que c'est là à agir aussi ? Oui, c'est ce que j'ai dit à chaque fois. Forcément, c'est que l'inconscient, il travaille H24. Donc, en fait, c'est que l'âme est fatiguée, l'âme est lasse. Il y a combien d'âmes qui sont inauthentiques et lasse ? Voilà, c'est cette déconnexion-là. Et on a besoin aussi de se ressourcer. Les vibrations cristallines, ben voilà, c'est très bien. Sur le nombre d'écoutes, sur la fréquence d'écoute, il y a certaines qui sont nécessaires d'écouter en conscience, mais sur d'autres, non. Ok. Linda, pour... Linda dit, cela me semble un peu miraculeux. C'est quoi les miracles, en fait, Linda ? Moi, je vous dis, franchement, voilà qui je suis et... C'est quoi les miracles ? Voilà. Et si chaque jour est un petit miracle, eh ben, c'est déjà bien. Voilà. C'est pour ça que je ne peux pas dire, ben oui, c'est une guerre. Donc, c'est quoi le miracle, là ? Le miracle, c'est l'amour de soi, le miracle de voir les choses telles qu'elles sont, la beauté de la nature. Voilà. Le miracle, on s'énerveille de quoi aujourd'hui ? Levez le voile de l'illusion, levez en fait toutes ces fausses croyances, eh bien, chaque jour, apprendre à s'aimer un peu plus, chaque jour, être de plus en plus heureux, joyeux. Alors, ça ne veut pas dire, moi, encore, je ne suis pas devant vous par hasard, il y a les thérapeutes, c'est bien parce qu'on a choisi, en tout cas pour moi, le schéma d'incarnation pas simple, vraiment pas simple. Des traversées, voilà, des tunnels, des socs quantiques, des événements douloureux et encore récemment. Vous savez, quand on vous amène à tout lâcher, il faut avoir cette foi absolument accrochée. Et en fin de compte, je me dis, mais oui, mais tout est juste et c'est divin et parfait. Et merci à tous les acteurs qui sont intervenus dans l'Inie. Qu'ils soient bénis, quoi. Et voilà, peu importe. Alors oui, c'est quoi le miracle ? Moi, en tout cas, je vis mon propre miracle et je suis heureuse de partager les relations. J'ai des relations merveilleuses et je souhaite surtout me respecter quotidiennement et donner cette énergie-là que je reconnais en moi, eh bien, la transmettre à des personnes qui, méritantes aussi et qui, justement, font l'effort d'oser œuvrer pour elles-mêmes, qui ont ce cœur, voilà, certes blessé, mais ouvert, qui ont cette compassion innée. et je ne souhaite diriger mon énergie que vers des personnes, voilà, qui permettent justement cette co-création. Voilà. Donc, faites-vous confiance, essayez, peu importe, et peut-être que, justement, vous n'aurez chopé que quelques mots dans cette conférence qui vont… Moi, j'ai eu des mots qui ont été révélateurs, en fait, sur mon parcours. Et vous m'auriez parlé il y a quelques années de guérison karmique, je vous aurais dit, non, sauf qu'après, effectivement, quand j'ai eu des esprits qui sont entrés encore de chez moi, quand je suis passée entre les bains de prêt-exorciste, encore une fois, je ne voulais pas croire que j'ai été… Mais en fait, je suis accompagnée de personnes en séance ou bien dans mes amis ou dans mes amis thérapeutes, dans ma famille, dans mes proches, on a des mentales, mais avec une zone de résistance à toute épreuve. Moi, si tu ne me mets pas scientifiquement les chiffres prouvés par A plus B, j'ai eu des signes des canalisations mais de folie. Et non, on m'appelle, mais tu es sûre là ? Non, parce que quand même, la virgule, elle est juste là. Tu vois, un point, voilà. D'autres, ils seraient là en toute confiance en disant, ouais, je garde à l'épreuve. Et moi, il faut vraiment que ce soit preuve par A plus B, etc. Et pour autant, j'ai bien compris que c'est mon expérience personnelle. Donc, ce que vous allez vivre à travers ces soins agapés, je ne sais pas, je vous souhaite le meilleur, mais c'est votre âme qui vient les chercher. Bien sûr. Non, mais en plus, les soins, c'est les mêmes pour tout le monde, mais après, on ne réagit pas tous de la même façon. Nous sommes tous uniques, donc on a notre manière de réagir. Il y en a pour certains, ça va beaucoup plus vite que pour d'autres, mais comme tu dis, à chaque fois, tout est juste. Si ça se passe de cette manière-là, c'est comme ça que c'est le mieux pour la personne au moment où ça se passe. À l'instant présent. Et quand on fait bouger toute sa structure, c'est important aussi de prendre soin de son corps, de se faire masser, de s'autoriser. Moi, j'ai plein de personnes dans mon entourage, dans mes proches, dans mes amis, mais ils m'ont guéri aussi. Ils ont participé à cette guérison. Bien sûr. Ils ont participé à chacun à sa place. Et je pense à chacun d'eux, je ne vais pas le dire à tous les présents, etc. Mais ils ont œuvré pour cela, pour que les vibrations soient plus hautes, pour que mon corps soit plus léger, pour que je retrouve mon sourire. On ne fait pas les choses seules. tout est interrelié. C'est un échange en permanence. À chaque instant, tout bouge. Donc, voilà, ce n'est pas rien effigé. Si c'était effigé, ce ne serait pas la vie. Exactement. La vie est mouvement. Et pour moi, le mot agaper, ce n'est pas moi et ses soins. Ce que je souhaite, c'est que justement, il y ait toutes ces connaissances, toutes ces richesses à travers nos cheminements respectifs, dès lors qu'elles sont justes et qu'elles viennent du cœur, elles méritent d'être réunies et partagées. Et par exemple, comme je le fais en séance individuelle, ce tarif, c'est 144 euros pour les deux protocoles. C'est déjà un tarif préférentiel et ceux qui ont déjà eu des soins méthodes agapées, ils auront un courriel ici de la conférence en proposant, bien sûr, un cadeau en plus et un geste pour que ce soit plus économique pour eux. Mais aujourd'hui, une partie, donc 144 euros, c'est le chiffre des justes, c'est les 72 anges de la Kabbalah, c'est aussi les principes de nos parties angéliques noires, entre guillemets, ou dans l'ombre et nos parties angéliques sublimées. et une partie de ces soins, de ce que j'aurais touché en rétrocession, elle dira aux enfants orphelins qui ont été aussi à l'origine de ma guérison. Et c'est ça qui est juste, c'est que je ne peux pas les oublier au passage. C'est que quand je suis revenue d'Inde, je me suis dit mais comment je peux les remercier en retour pour tout cet amour qu'ils m'ont apporté et ils m'ont amené énormément d'amour à cet enfant intérieur que j'étais, d'arrivant en petite bourgeoise avec la petite robe dans ses favelas, etc. J'ai eu une bombe d'amour et voilà, et c'est juste. Et ils font partie de ce soin. C'est ça que je ne veux dire par là, c'est que toutes les vibrations et quand vous mettez de l'amour dans tous les domaines de votre vie, c'est la guérison. Alors là, avec la méthode Agaté ou autre, mais ce que je peux vous assurer, c'est que moi, je me suis dit voilà, et bien ce n'est pas une publicité qui va vendre non, la guérison en un seul clic. Non, ce n'est pas ça. Mais à la fois, c'est le chemin et c'est ce qu'on est venu expérimenter. Alors, tout ce que je peux vous souhaiter, c'est surtout beaucoup d'amour pour vous-même et vous allez trouver vos propres clés. Encore une question, je ne sais pas si tu vas pouvoir répondre à la question de Charline. Anne-Laure, depuis l'écoute du soin, j'ai vu un scarabée doré. Oh, il y a un grand poids de bonheur. Ah, ben voilà, c'est sa question. Y a-t-il une signification particulière ? Oui, c'est un grand poids de bonheur. Ah, wow, super. Bravo, Charline. Super. Voilà. Josiane, bonsoir. J'ai tellement de poids négatif des deux côtés de mes parents que je vois difficilement dégager tout cela et surtout le pardon. Comment le vivre tant il m'est difficile à envisager ? Josiane, écoutez la conférence sur la libération des loyautés familiales. Ça permet déjà de prendre beaucoup de hauteur là-dessus. Et ensuite, c'est la même façon. Peut-être que ce n'est pas la libération de karmie tout de suite qui vous appelle, mais c'est libérer ce poids parce qu'en tant que ange de votre famille ou personne évoluée, vous avez pris le karma de votre famille, vous avez pris sur vos épaules toutes ces injustices et toutes ces mémoires familiales et qu'à un moment donné, c'est trop lourd et en fait, il y a un processus d'individuation qui ne s'est pas fait et c'est trop lourd à porter au jour d'aujourd'hui. Mais vous pouvez y arriver. Si vous êtes là, il n'y a pas de hasard. Alors, Sophie, j'ai une question. Êtes-vous une guerrière guérisseuse ? C'est la famille d'âme, ça. Est-ce que vous m'avez vu ? Parce que vous m'avez vu sur Facebook en tenue de Wonder Woman. C'est pour ça parce que j'ai fait une soirée avec mes cousines qui sont elles aussi des fées sur les terres familiales et j'étais il y a quelques jours en tenue de Wonder Woman. Je ne sais pas si j'ai posé la question pour ça. Oui, je pense que fées, guerrières, des mémoires-là, anges, licornes. Mais c'est un vrai challenge de remettre la vérité sans être guerrière et sans être dans le jugement et tout ça. Donc, en fait, au fur et à mesure que je cultive ça en moi et que j'y arrive, effectivement, voilà, je le communique. parce qu'il y a du temps. Je vais me dire franchement, vous m'aidez à me sentir belle, vous m'aidez à m'accepter. Voilà, c'est pour ça que merci, merci aussi à vous et je me réjouis de vos avancées, je me réjouis de votre présence et merci, on oeuvre ensemble. Moi, j'ai juste, voilà, un temps d'avance comme j'ai toujours eu et c'est une joie de pouvoir partager tout ça. Je vais te lire le retour de Josiane. J'ai trop appris dans votre conférence sur la confiance en soi et j'ai pris des notes à la réécoute. Merci. Oui, j'ai longtemps été une éponge et infirmière de métier, j'ai continué dans l'écoute et l'aide, mais je suis tout ouïe sur la conférence. C'est vrai que rien qu'avec la conférence, c'est vrai que tu apportes beaucoup. On a beaucoup de... Ce que tu apportes dans tes conférences, ça aide déjà et c'est ça qui est super. Oui. Mais c'est sûr que si on veut aller un peu plus loin dans les soins, les soins méthodes agapées que je répète encore, hyper simple, il suffit d'écouter parce que ça me parle vraiment au plus profond de nous et il n'y a pas... On n'est pas sur un travail mental, on est vraiment sur l'écoute et laisser faire après les choses. C'est pour ça, tout à l'heure, je ne sais plus qui c'est qui a... C'est Marie, je crois. Si ça agit, même quand on s'endort, tu as répondu, oui, parce qu'en fait, ce n'est pas notre mental qui écoute, c'est intégré un peu plus profondément en nous. Donc, voilà. Bien. Alors, est-ce que vous avez encore d'autres questions ? Alors, Dominique, une thérapeute m'a dit que j'étais venue pour libérer les liens karmiques dans mes lignées. Quel travail faut-il que je fasse pour aller dans ce sens en sachant que je n'ai plus de contact avec deux de mes sœurs ? Oui, libération des liens karmiques dans les lignées et quel travail... En fait, ça s'impose de... Enfin, ma réponse par rapport à ce que j'ai intégré, ça s'impose d'elle-même, c'est-à-dire guérir à la fois votre lignée et vos... familiales avec le protocole de libération karmique et le protocole de libération familiale. Voilà. Voilà. OK. Merci beaucoup. Le pardon est inclus dedans. C'est inclus, oui. Merci beaucoup pour cette belle soirée. Merci, Cricro. Je me sens remplie d'amour. Super. Eh bien, si vous n'avez plus de questions, ma foi... Je rendez-vous dans le question-réponse. Voilà. L'intégration comme ça. En plus, pour ceux qui ne sont pas habitués au protocole de soins, vous allez recevoir ces quatre soins audio. Je pense que c'est clair mais de toute façon, ils sont bien numérotés dans l'ordre d'écoute. Écoute quotidienne, vous avez une fiche individuelle de conseil d'intégration du soin avec des conseils en aromathérapie. Vous avez votre fiche individuelle de suivi d'intégration du soin sur laquelle vous allez noter l'évolution à trois semaines. Enfin, vous allez commencer sur les trois prochaines semaines et ensuite, vous continuerez jusqu'aux 40 jours. Donc, vous allez noter les modifications physiques, émotionnelles et mentales parce que quand on bouge l'intérieur, l'extérieur se transforme. Donc, c'est bien de noter ces prises de conscience parce que c'est important de voir comment on évolue vite et bien. Et puis, voilà. Et puis, rendez-vous. Et puis, voilà. Ce sera le 27 juin. 27, pardon. 27 juin, oui, c'est ça. 27 juin, donc, à 20h30 comme aujourd'hui. Voilà, ça se passera exactement comme aujourd'hui mais on sera entre personnes qui auront suivi donc les soins. Voilà. Si cela vous dit, mesdames et messieurs, eh bien, c'était un plaisir encore de te recevoir aujourd'hui. Plaisir par toi. Anne-Laure. Merci à tous. Merci à toi, hortense. Merci à tous ceux qui vont regarder en replay. Oui. Je souhaite le meilleur, je souhaite le feu de l'esprit à quelques jours de la Pentecôte. C'est des moments charnières aussi. Donc, voilà. Eh bien, bisous tout le monde et puis bonne soirée et à très bientôt. Bisous, bisous de l'esprit. Merci, merci. Bonne soirée tout le monde. Au revoir. Au revoir.